Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une interview très spéciale puisque je suis dans l'habitat naturel de Arnaud Legrand. Comment est-ce qu'il va bien Arnaud Legrand ? Plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Mieux ça serait un seul an peut-être. On est où ici exactement Arnaud ? Nous sommes rue Sodène dans le 11e arrondissement où j'ai installé mon grand atelier. Je m'appelle Legrand et il est tout petit. Pour éviter qu'on pense que ce soit mes chouilles qui enflent, ça s'appelle le grand atelier mais c'est un petit endroit assez bucolique qui se trouve dans une réunion de luthiers où il y a beaucoup de gens qui sont dans le baroque et moi je fais un peu le n-roll du baroque n-roll. Alors Arnaud vous l'aviez vu sur la chaîne guitare puisqu'on avait eu le grand plaisir d'organiser cette conférence sur la guitare vintage avec André Duchossoir et avec toi. C'était un double programme dans Feu, le magasin Maurice Dupont et c'était ce funeste 13 novembre où tu étais venu parler de guitare Bussato et de la guitare qui allait disparaître. C'était ça un peu la fin de la guitare. La fin n'est pas pour demain, je rassure tout le monde, mais il y a un rétrécissement du marché et de l'intérêt aussi. C'est une niche, c'est une belle niche. Comme je parle de musique baroque, il y a une très belle niche dans les milieux de musique dites vivantes. La guitare aussi, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose de général national qui a changé. C'est un instrument très populaire dans les cours de récréation. On parle plus de tablettes et de sons samplés que de guitare aujourd'hui, alors que dans les années 60, 70, 80, jusqu'en 80, ce n'était pas encore le cas. Il y a eu un très, très beau revival dans les années 90. Aujourd'hui, il y a plein de petits domaines de guitare, certains qui sont des angles morts, d'autres qui sont des angles bien ouverts. Pour autant, la guitare est un instrument qui n'est plus l'instrument maître absolu. Donc, tu maintiens la thèse que tu avais présentée lors de cette conférence, alors ? Je ne te déjuge pas. Je ne déjuge pas. Vous avez aimé cet extrait ? Abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder à l'intégralité. Cela vous permettra d'accéder au magazine vidéo qui contient chaque mois plus de 10 nouvelles vidéos avec des interviews, des chroniques, des masterclass et des tests de matériel. L'accès aux vidéos déjà publiées est inclus. L'abonnement vous permettra aussi de dialoguer via la communauté privée pour avoir des échanges de qualité entre passionnés de la guitare et professionnels de la musique. S'abonner à la chaîne guitare ne coûte que 7 euros par mois ou 67 euros pour un an, soit 20% de réduction. Sous-titrage Société Radio-Canada